Bonjour, bienvenue sur les capsules découvertes de Nini. Aujourd'hui, je vais vous présenter des aliments traditionnels japonais qui se conservent très longtemps et qui apportent aussi des vitamines, des valeurs nutritives. Donc, vous pouvez les conserver très longtemps dans votre placard sans vraiment vous soucier du problème de date de péremption. Mais par contre, il y a toujours la règle à suivre. Moi, je les emballe comme ça individuellement pour plus de sécurité dans des sacs Ziploc. J'en ai plusieurs aliments comme ça, mais je n'oublie pas de faire la rotation parce que c'est bien beau faire des réserves, mais si on ne les mange pas, bien ça ne sert à rien, donc c'est du gaspillage parce que bon, rien n'est éternel. Ça peut souvent arriver que ça prenne l'humidité, qu'il y ait des moisissures, quoique c'est très rare avec ce que je vais vous présenter. Mais s'il vous plaît, mangez ce que vous achetez par contre, c'est très important. Donc, je vais commencer avec les wakame. Donc ça, c'est un aliment de base traditionnelle. Ça se met dans l'eau, vous attendez un peu et puis ça va revenir mou. Donc, c'est des algues, c'est des algues et ça c'est très 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 bon pour la santé. Ça apporte beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc, retenez le nom, wakame. Vous trouvez ça dans les marchés d'alimentation asiatiques ou peut-être en ligne sur Amazon, peu importe. Donc voilà, peut-être aussi sur les grandes surfaces, ça peut arriver. Ça ici, c'est la salade d'algues. Il y a du wakame là-dedans, mais il y a d'autres types d'algues traditionnelles. Il y en a plusieurs qui sont comestibles. Donc ça, c'est la salade d'algues. Donc ça, ici, j'ai le tofu séché. Du tofu, on met dans l'eau et puis bon, ça va revenir une consistance molle. OK, donc c'est du tofu, ça se garde très longtemps. Du tofu frais, non. Il faut que ça soit au frigidaire. C'est comme du fromage, donc voilà. Donc ça, c'est la soupe de wakame. OK, avec des graines de sésame, vous avez juste à mettre de l'eau chaude et vous avez votre soupe de wakame. C'est très bon, c'est délicieux. Moi, j'aime bien, en tout cas, et puis c'est nourrissant. Ça, c'est la soupe instantanée de miso, donc la soupe traditionnelle japonaise. Vous avez juste à mettre de l'eau chaude et vous avez une soupe de miso. Parce que le miso frais se conserve, disons, un an environ. Donc, j'en ai en réserve aussi du miso frais, mais ça ne se conserve pas aussi longtemps que de la nourriture déshydratée. Donc, aussi, ça, c'est les champignons traditionnels japonais, qu'on met de l'eau et puis ça va redevenir mou. OK, les shiitake et ça, c'est les fungus. C'est plus chinois, ça, mais ça contient énormément de vitamines. Il y a des protéines aussi très, très bon comme apport nutritif supplémentaire à vos réserves. Donc, je vous reviens à l'instant. Donc, me revoilà. Vous avez visionné la photo aussi. Je vous ai mis une photo de près pour que vous puissiez voir vraiment les aliments. Et, avec cette photo-là, vous pouvez peut-être essayer de la, bien, pas la télécharger, mais peut-être faire une photo avec votre téléphone et aller à l'épicerie et essayer d'aller chercher ces aliments-là. Moi, je me souviens que j'en trouvais régulièrement sur Paris et aussi au Canada facilement dans les épiceries d'alimentation asiatique. Donc, ça se trouve très facilement. Je vais vous présenter aussi ce qu'on appelle les fukikake. OK, c'est, bon, il y a les enfants d'enfants parce que les enfants raffolent de ça. Ça sert à assaisonner votre riz blanc. Bon, il y a des gens qui vont dire du riz blanc, bien, ça coûte rien. Puis, bon, quand on est en situation d'urgence, on n'a pas vraiment le temps de faire des recettes très élaborées. Donc, si vous avez ça en main, moi, je me souviens que j'en voyais beaucoup parce que ça attirait mon attention à cause, justement, des images enfantines qu'on trouvait sur l'emballage. Les Hello Kitty, les Pokémon, bon, les super-héros du Japon. Donc, je me souviens que j'en voyais régulièrement dans les magasins d'alimentation asiatique. Je trouvais ça rigolo. Donc, vous voyez, ça, on a juste à mettre ça sur le riz. C'est très bon. C'est pas chimique. Encore là, il y a des algues là-dedans, mais il y a aussi des graines de sésame que c'est très bon pour la santé. Il y a aussi du tofu déshydraté. Bon, c'est pas forcément mauvais pour la santé, mais ça va apporter un petit accent à votre riz blanc que vous risquez de trouver un peu fade. Et vous mettez un peu de sauce soya. La sauce soya, je tiens aussi à préciser que ça se conserve très, très, très longtemps à l'abri de la lumière et tout ça. Parce que, veuillez prendre note aussi que quand vous, même si c'est des aliments comme ça, c'est déshydraté, bon, tout ça, veuillez quand même aller les mettre dans des sacs comme ça, bien scellés. Après, même si c'est dans leur emballage aussi qui est scellé, on n'est jamais assez prudent. Donc, vous les mettez dans des sacs comme ça, vous les gardez dans vos placards. Alors, si vous avez un placard que vous ouvrez moins souvent pour vraiment les protéger de la lumière le plus possible, bien, vous rangez vos réserves dans un placard à part de votre garde-manger habituel où vous stockez votre nourriture que vous mangez tous les jours. Et vos réserves, comme ça, vous les mettez dans des sacs Ziploc et vous les rangez dans un placard que vous n'ouvrez pas souvent, justement, pour empêcher que la lumière et tout ça rend vraiment en contact avec vos réserves. Donc, mais, comme je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas de faire la rotation un peu comme dans les épiceries, si vous regardez la table d'opéhension et vous mettez les aliments plus vieux en avant et les aliments plus neufs que vous avez achetés à l'arrière, ce qui est vite, justement, parce que, bon, rien n'est éternel, hein, à un moment donné, ça perd de son goût. Ça n'est pas ça que vous allez vous intoxiquer, mais ça perd de leur goût. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, partagez, un petit pouce en l'air, ça me fait du bien. Donc, au revoir! Sous-titrage ST' 501